Pensez l'irrigation en période de pénurie d'eau dans le bassin du Guadalquivir. Tous les climats traversent des périodes avec peu, voire pas de pluie, généralement à la même période de l'année. Tant la population que les écosystèmes s'adaptent assez bien à ces périodes sèches, car elles sont prévisibles. Cependant, ces périodes sans pluie peuvent durer bien plus longtemps, et l'on parle alors de sécheresse. La durée et la gravité des sécheresses sont variables et imprévisibles. Pour cette raison, ce phénomène figure parmi les plus dangereux pour la population et l'environnement. L'année 2013 fut la dernière bonne année dans le bassin versant du Guadalquivir. Cette année-là, les fortes pluies ont rempli les rivières, les barrages et les nappes phréatiques, et ces eaux ont servi jusqu'à maintenant. Depuis 2013, les ressources en eau ont diminué en raison des pluies moins abondantes que la normale. La situation s'est détériorée au point que, pour la saison agricole actuelle, 2021-2022, les autorités du bassin du Guadalquivir ont officiellement déclaré la situation exceptionnelle en raison de la forte sécheresse. Le réseau en lien avec le barrage dispose d'environ 25% de sa capacité de stockage, car les pluies accumulées lors de cette année hydrologique sont inférieures de 47% à la moyenne des 25 dernières années. Cette année exceptionnellement sèche a été précédée de plusieurs années de pluie inférieures à la moyenne, faisant de cette période la plus sèche de la région, depuis la sécheresse de 1992-1995. En cas de sécheresse, la priorité absolue est de fournir de l'eau potable à la population. Cet accès à l'eau potable, avant tout autre usage, doit être garanti dans les villes et les villages. Concernant la sécheresse actuelle, la consommation humaine est assurée pour deux ans. Cette priorité est aujourd'hui reconnue comme telle par la société dans son entier. En effet, durant la dernière sécheresse, en 1995, plusieurs villages ainsi que de grandes villes n'ont pas disposé d'eau en quantité suffisante et ont subi de fortes restrictions. L'usage de l'eau en agriculture représentant plus de 75% de la consommation du bassin du Guadalquivir, les restrictions dans l'agriculture irriguées sont fréquentes les années sèches. Le service des eaux du bassin versant a prévu des plans d'urgence en cas de sécheresse qui, ici, peut se prolonger plusieurs années. Il s'agit de plans de gestion des ressources et infrastructures existantes, proposant des mesures spécifiques pour limiter les impacts de la sécheresse. De telles mesures visent à prévenir les effets négatifs de la sécheresse sur l'environnement et à y remédier, ainsi qu'à favoriser le développement durable, y compris dans des situations exceptionnelles. Les plans d'urgence envisagent plusieurs scénarios basés sur différents niveaux d'approvisionnement en eau, et l'agriculture irriguée est souvent l'un des secteurs les plus affectés en cas de sécheresse. Dans le bassin du Guadalquivir, il existe environ 900 000 hectares de terres irriguées, dont la moitié est consacrée aux oliveraies. La région est également connue pour ses cultures irriguées de fruitiers, telles que les citronniers, les pêchers et les amandiers, mais aussi de céréales d'hiver, de riz, de coton, de cultures de légumes à ciel ouvert et de fraises. L'agriculture irriguée est un moteur essentiel de l'économie de la région. Elle représente, avec le tourisme, le secteur économique le plus important. Lors d'une année normale dans le bassin du Guadalquivir, la quantité d'eau attribuée à l'irrigation s'élève à 6 000 m3 par hectare. C'était le cas en 2018, mais depuis, elle a diminué à cause de la sécheresse. En 2021, la quantité d'eau pour l'irrigation s'élevait à 50 % de la normale, c'est-à-dire à 3 000 m3 par hectare. On en somme en sait, par exemple, la moitié de la zone dédiée à la riziculture. Cette année, l'estimation est de seulement 1 000 m3 par hectare, car la sécheresse est intensifiée. S'il ne pleut pas suffisamment cette saison, le plan d'urgence en cas de sécheresse annonce l'absence d'eau pour l'irrigation l'an prochain. Seule une petite réserve d'urgence, environ 100 hectomètres cubes, est prévue en soutien aux plantations d'arbres et l'approvisionnement aura pour seul objectif de maintenir le débit écologique des rivières. D'après l'expérience du bassin du Guadalquivir, soulignons que pour gérer les problèmes de sécheresse, une collaboration est nécessaire entre toutes les parties prenantes, tant au niveau des agriculteurs que des collectivités et des administrations publiques. Il est très important d'accentuer qu'une gestion appropriée de la sécheresse implique une organisation sur le long terme, ainsi qu'une bonne gestion de l'approvisionnement adéquat en eau pendant les périodes sans pénurie, afin que le stockage sur plusieurs années, incluant les eaux souterraines, facilite l'adaptation lors de sécheresses extrêmes.